On te donne un angle θ et un angle φ, sur lesquels on te donne certaines informations, et on te demande de trouver la valeur exacte de cosinus de θ plus φ. Alors d'abord on va regarder à quel angle on a affaire ici. On a un angle θ d'abord, qui est un angle compris entre π et 2π. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est soit compris, soit il est dans le cadre en 3, soit il est dans le cadre en 4. Là on est entre π et 2π. Ensuite on te dit que le cosinus de θ, alors déjà il est négatif, ça veut dire qu'on ne peut que se retrouver dans le cadre en 3, du coup on est quelque part ici, et que le cosinus de θ vaut moins racine de 3 sur 2, qui est un nombre assez proche de 1, on est à peu près ici. Donc ça c'est le cosinus de mon angle, et je suis dans le troisième cadran, donc mon angle se trouve ici. ici, et donc ça c'est θ, et on sait que ici on a π sur 6, on a un angle remarquable ici, vu qu'on a un cosinus de moins racine de 3 sur 2, et on sait d'ailleurs que le sinus ici de θ, ça va être moins 1 demi, donc autant l'indiquer tout de suite. ça c'est ton expérience avec les angles remarquables qui devraient te faire repérer cet angle θ, son lien avec π sur 6, et le fait que le sinus de θ du coup doit être égal à moins 1 demi. Ok, donc là on sait pas mal de choses sur θ. Ensuite, l'angle Φ. Donc c'est un angle du premier cadran, ça on te donne l'info directe, on va se retrouver quelque part sur ce quart de cercle. et on te dit que cosinus de θ est égal à 7 vingt-cinquième. Alors, 7 vingt-cinquième, on est à peu près ici. Ça, c'est le cosinus de mon angle Φ, donc je vais me retrouver ici. Voilà, ça c'est mon angle Φ. Par contre Φ n'est pas un angle remarquable, il n'y a aucun angle remarquable qui a un cosinus de 7 sur 25, donc là, le sinus de Φ, j'en sais rien, je ne sais pas ce que c'est. Maintenant, on te demande de trouver le cosinus de θ plus Φ. Alors, là, le cosinus de la somme de deux angles, on va utiliser la formule du cosinus de la somme de deux angles. cosinus de θ plus Φ est égal à quoi ? C'est égal au cosinus de θ fois le cosinus de Φ. Donc là, on est déjà bien parti avec ce premier terme pour exprimer la valeur de cosinus de θ plus Φ, vu qu'on te donne le cosinus de θ et le cosinus de Φ. Mais alors là, il y a une inconnue qui arrive. On va avoir ensuite moins sinus de θ fois sinus de Φ. Et sinus de θ, on l'a trouvé rapidement parce que θ est un angle remarquable. Par contre, sinus de Φ, là, il va falloir qu'on trouve quelque chose pour le trouver. Alors, c'est quoi la méthode pour trouver sinus de Φ ? Eh bien, on a cosinus de Φ. Et quand tu connais le cosinus d'un angle et que tu recherches le sinus de ce même angle, eh bien, la formule magique, c'est cosinus carré de cet angle, donc cosinus carré de Φ, plus sinus carré de Φ est égal à 1. Là, on connaît le cosinus de Φ, c'est le sinus de Φ qu'on cherche. Donc on va exprimer le sinus en fonction du cosinus. On a donc sinus carré de Φ qui est égal à 1 moins cosinus carré de Φ. Et donc sinus de Φ est égal à plus ou moins la racine de 1 moins cosinus carré de Φ. Ok. Est-ce que c'est plus ou moins la racine de cosinus carré de Φ ? Eh bien, on vient de voir que le sinus de Φ, vu que Φ est dans le premier cadran, le sinus de Φ doit être positif. Donc là, je peux oublier ce moins. On a sinus de Φ est égal à plus racine de 1 moins cosinus carré de Φ. Donc sinus de Φ est égal à racine de 1 moins 7 sur 25 au carré, donc moins 7 fois 7, 49 sur 25 fois 25, 625. Très bien. Ensuite, on va mettre au même dénominateur. On obtient sinus de Φ est égal à 625 moins 49. Avec ta calculette, tu trouveras que ça fait 576 divisé par 625. Et la racine de 576 divisé par 625, là, tu peux encore une fois utiliser ta calculette, tu trouveras que ça fait 24 sur 25. Et voilà, on a trouvé le sinus de Φ, il fait 24 sur 25. Bon, ben voilà, on y est. On n'a plus qu'à maintenant remplacer chacun de ces termes par les nombres qu'on a, qu'on a trouvé. Et on trouvera ainsi la valeur exacte de cosinus de θ plus Φ. Donc on a cosinus de θ qui est égal à moins racine de 3 sur 2. Moins racine de 3 sur 2 fois cosinus de Φ. Cosinus de Φ, c'est 7 sur 25. 7 sur 25 moins sinus de θ. Sinus de θ, on a vu que c'était moins 1 demi. Moins 1 demi fois sinus de Φ qui fait 24 sur 25. On vient de le trouver juste avant ici. Très bien, donc on n'a plus qu'à faire du calcul ici, c'est pas très compliqué. On a en haut ici, moins 7 racine de 3. Donc là, on a une fraction qui est irréductible. Là, on a moins 7 racine de 3 sur 50. Maintenant qu'on les combine, on va les écrire en violet. Moins 7 racine de 3 divisé par 50. Donc, moins fois moins, donc là on a plus, plus 24 sur 50. 24 sur 50. Donc réponse finale. Réponse finale, cosinus de θ plus Φ. Attention, roulement de tambour. Ça fait 24 moins 7 racine de 3 divisé par 50. Et voilà, on a réussi à trouver l'expression de cosinus de θ plus Φ en utilisant la formule du cosinus de l'addition de deux angles. Merci d'avoir regardé cette vidéo !